Bonjour, bienvenue dans cette présentation de mécanique des fluides où je vais vous parler d'un essai que vous allez réaliser à partir d'un viscosimètre à chute de billes. Dans un premier temps, on va introduire quelques définitions autour de la viscosité, qui est une propriété, et des coefficients de viscosité dynamique ou cinématique qui permettent de la caractériser dans le cadre des fluides newtoniens. Puis ensuite, on décrira expérimentalement une méthode de mesure basée sur la loi de chute de billes dans un fluide. Et ensuite, on rajoutera à cette présentation quelques démonstrations utiles pour vous aider à analyser les résultats expérimentaux que vous allez obtenir, que ce soit pour estimer des masses volumiques de billes, des masses volumiques de l'huile, dans laquelle les billes vont chuter, et ensuite une petite démonstration de l'origine de la loi de Stokes. Et enfin, naturellement, vous allez obtenir un certain nombre de valeurs numériques au cours de cette séance de travaux pratiques. Il faudra analyser ces valeurs numériques de façon à obtenir un résultat de mesure. Et on fera appel à l'utilisation du tableur Excel, que l'on présentera de façon plus détaillée dans deux autres petits films. Alors, quelle est la position du problème ? On souhaite estimer la viscosité cinématique d'une huile à partir d'un viscosimètre à chute de billes. Il va falloir préciser ce que c'est que la viscosité, mais dès lors qu'on souhaite estimer, ça veut dire qu'il va falloir traduire l'information recherchée sous la forme d'un intervalle censé contenir la valeur vraie ici de la viscosité cinématique de l'huile. Et cet intervalle, ça s'appelle un résultat de mesure. Un résultat de mesure, c'est un ensemble de valeurs. Et donc, cet ensemble va tenir compte, la définition de cet ensemble, naturellement d'un risque, mais également du nombre de répétitions que vous allez mettre en œuvre. Alors, qu'appelle-t-on la viscosité ? La viscosité, la définition est tirée d'un dictionnaire de réologie. C'est une propriété qui implique la dépendance entre deux choses, des contraintes et des vitesses de déformation. D'un point de vue expérimental, on traduit cette relation de dépendance entre les contraintes et les vitesses de déformation sous forme d'un rhéogramme. C'est une figure plane. Sur l'axe horizontal, on reporte la vitesse de déformation, qui est une grandeur qui relève de la cinématique. Et sur l'axe vertical, on reporte la composante tangentielle du vecteur contrainte, qu'on appelle contrainte de cisaillement, qu'on note à partir de la lettre grecque Tho, et qui est représentative d'une grandeur dynamique. Et donc, dans le plan de cette figure, le nuage de points expérimental va traduire le comportement du fluide en tant que vitesse de déformation, en fonction de la contrainte, donc de la sollicitation mécanique, que l'on impose au fluide que l'on veut tester. Et parmi les nombreuses lois de comportement et les nombreux rhéogrammes que l'on peut trouver, il y a un comportement particulier qui est sans doute le plus simple, qui a été décrit par Newton, qui est appelé comportement newtonien, qui consiste à observer une relation linéaire et proportionnelle entre les deux grandeurs matérialisées par les axes représentés dans le plan de la figure. Auquel cas, lorsque l'on est dans la situation d'un fluide newtonien, la proportionnalité entre la vitesse de déformation, qu'on appelle aussi gradient de vitesse, et la composante tangentielle du vecteur contrainte, est notée par un coefficient de viscosité de cisaillement, un coefficient de viscosité dynamique, dont vous voyez la définition, et qui est appelé par la lettre grecque état. Et la particularité de ce comportement, c'est que ce coefficient, qui est la pente de la droite que vous voyez à l'écran, est constant, quel que soit le niveau de contrainte ou quel que soit le niveau de vitesse de déformation. Alors attention, tous les fluides n'ont pas un comportement newtonien, mais dans le cadre de ce TP, on va caractériser ce coefficient de viscosité de cisaillement. Alors, c'est ce qui est représenté sur cette équation, taux est égal à état que multiplie epsilon de point. Alors on va introduire également un autre coefficient qui tient compte de la masse volumique du matériau dont on souhaite caractériser la viscosité, puisqu'on sent intuitivement que la déformabilité va être intimement liée à la masse volumique, c'est-à-dire la quantité de matière, d'atomes, de molécules constituant la particule de fluide que l'on veut caractériser. Et le coefficient de viscosité cinématique va être traduit par le rapport entre le coefficient de viscosité dynamique par la masse volumique rho. Voilà, donc ce qu'on cherche à estimer au travers d'une campagne expérimentale, c'est le coefficient de viscosité cinématique, nu, d'une huile à partir d'un viscosimètre à chute de billes. Alors, il est toujours important dès qu'on fait des mesures, de s'intéresser aux dimensions et aux unités, puisqu'on va devoir exprimer des valeurs mesurées. On a parlé de contraintes. Une contrainte, c'est une grandeur vectorielle qui est exprimée par le rapport d'une force sur une surface. Je vous rappelle la dimension d'une force, la dimension d'une surface, et en faisant le rapport des deux, vous obtenez la dimension d'une contrainte. Il est utile de rappeler sans doute qu'une dimension s'exprime à partir du produit des puissances de base dans le système international de grandeur. Ici, dans le domaine de la mécanique, la masse, la longueur et le temps sont souvent les seules grandeurs du système de base d'unité qui sont utilisées. M est le symbole de la masse, L est le symbole de la longueur, et T est le symbole du temps. Chacune de ces grandeurs intervient dans un produit. Ce produit fait apparaître différentes puissances, ici, moins 1 et moins 2 pour la longueur respectivement et le temps. Une déformation, c'est quelque chose qui est adimensionnel. Quand vous utilisez ε égale ΔL sur L0, ΔL, c'est la variation de longueur, divisé par L0, une longueur initiale, c'est adimensionnel. Et attention, nous n'utilisons pas dans le rhéogramme une déformation, mais une vitesse de déformation. C'est la dérivée de la déformation par rapport au temps. Et donc, naturellement, la dimension de la vitesse de déformation, ce sera T-1. Et donc, le coefficient de viscosité dynamique, qui est le rapport entre la composante tangentielle du vecteur contrainte et le gradient de vitesse, ou la vitesse de déformation, s'exprimera sous la forme que vous voyez, ML-1, T-1. Dans le système international d'unité, le poiseuil n'est plus du tout d'actualité, c'est le Pascal II, qui est l'unité du système international d'unité. On a dit également qu'il fallait tenir compte de la masse volumique de l'huile pour traduire ce coefficient de viscosité dans le cadre d'un comportement newtonien à partir du coefficient de viscosité cinématique. Il faut donc rappeler la dimension d'une masse volumique. Il s'agit du rapport d'une masse par un volume. Donc, la dimension, c'est ML-3. Et en faisant le rapport des deux, on obtient immédiatement la dimension de la viscosité cinématique. L2-1, qui ne s'exprime plus en stocks, comme ce fut le cas il y a quelques années, mais qui s'exprime directement dans le système international d'unité en mètre carré par seconde. Voilà le rappel sur les dimensions et les unités. Passons maintenant à l'approche expérimentale et décrivons le dispositif expérimental et son exploitation. On dispose de l'huile qui est contenue dans un tube. Ce tube contient une hauteur H indice tube d'huile. On va donner juste après la valeur. Et dans ce tube, on a positionné, ou à la surface de ce tube, on a positionné deux repères distants d'une distance L de façon à mesurer le temps que met la bille lorsqu'elle chute dans le tube. Et on va se placer en régime permanent. C'est pour ça que le repère numéro 1 n'est pas situé en haut du tube. Donc dans une première hauteur d'huile, il y a un mouvement d'accélération jusqu'à atteindre une vitesse constante. Et c'est dans la zone où on est à vitesse constante que l'on va déclencher le chronomètre entre les repères 1 et 2 qui sont distincts ici de 80 cm pour ensuite transformer la lecture qui est un temps en vitesse. On divisera la longueur par le temps. Voilà. Donc la grandeur que vous allez directement mesurer et ce de façon répétée, vous allez naturellement utiliser de nombreuses billes, vous allez transformer les temps d'abord en vitesse. Alors, quels sont les mesurandes et les grandeurs d'influence qui vont intervenir ? Le mesurand, c'est la grandeur que l'on cherche à mesurer. C'est la viscosité cinématique de l'huile. Et on va voir que pour ce faire, on aura besoin, concernant l'huile, que vous voyez ici repérée par un petit carré jaune, de sa masse volumique. Ensuite, il va y avoir des billes. Les billes seront en vert dans le cadre de l'expérience que vous allez mener. Elles seront caractérisées par leur diamètre, mais aussi par leur masse volumique. Il faut que la bille ne flotte pas à la surface de l'huile, sinon vous ne pourrez pas mesurer le temps de chute. Et on utilisera deux types de billes de façon à décrire deux types de comportements. des billes de diamètre égales à 2 mm en vert et des billes de diamètre égales à 4 mm également en vert. Naturellement, les billes de 4 mm chuteront plus rapidement. Donc la vitesse sera plus grande que pour les billes de 2 mm, ce qui nous permettra de voir, on va le décrire juste après, deux lois de comportement. Et enfin, quelles sont les forces qui interviennent dans ce système ? On reviendra dessus. Il y a la pesanteur. Nous sommes dans le champ de la pesanteur. Donc la pesanteur va se manifester en créant le poids de la bille, P. On utilisera le principe d'Archimède qui dit que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale dirigée du bas vers le haut, égale au poids du volume de liquide déplacé. La poussée d'Archimède, on va la noter A. Et enfin, il y a une force de traînée que l'on décrira, notée T. Et c'est dans cette force de traînée qu'on va faire intervenir le coefficient de viscosité cinématique de l'huile que l'on cherche à déterminer, plutôt à estimer. Alors, en première étape, c'est ce que je vous ai dit, on va mesurer directement le temps que met une bille pour passer du repère numéro 1 au repère numéro 2. la valeur, on va la noter, T, indice, mesure. En étape 2, on va convertir ce temps mesuré en vitesse mesurée en faisant le rapport de la longueur par le temps. La longueur, je le rappelle, et la distance entre le repère 1 et le repère 2. Cette distance étant égale à 80 cm. Et enfin, pour pouvoir accéder aux lois de la physique, on va transformer la vitesse mesurée en vitesse qu'aurait eue la bille si la chute de bille était provoquée dans un milieu infini. Alors, en effet, on comprend bien que le tube qui est indéformable, du moins qui est très faiblement déformable par rapport à l'huile qu'il contient, ce tube va jouer une influence sur la possibilité de déformation de l'huile pour laisser place à la chute de la bille. Et donc, le diamètre du tube va intervenir au travers de phi indice tube que vous voyez apparaître dans la formule. Et la hauteur d'huile contenue dans le tube va elle aussi intervenir puisqu'il va falloir que la bille déplace des petites particules d'huile de façon à créer un passage. Et donc, pour se ramener de la vitesse mesurée à la vitesse qu'aurait eue la bille si elle avait chute dans un milieu infini, on utilise une correction. C'est la correction de Brenner dont la formule vous est rappelée à l'écran. Le diamètre de la bille est connu, 2 mm au 4 mm. Le diamètre du tube et la hauteur du tube ont été rappelés sur le transparent précédent. 94 mm de diamètre pour le tube pour le diamètre du tube et une hauteur d'huile de 1,30 m. Alors, une fois qu'on a obtenu la vitesse de la bille ou du moins la vitesse qu'aurait eue la bille en milieu infini, on va positionner cette vitesse sur un axe des vitesses. Vous avez compris que les billes de 4 mm auront une vitesse plus grande que les billes de 2 mm. Et pour ce faire, on va d'abord utiliser un nombre adimensionnel qui s'appelle le nombre de Reynolds qui va permettre la classification d'abord en deux familles des différents régimes d'écoulement. Ce nombre de Reynolds permet dans un premier temps de distinguer les régimes laminaires, ce sont ceux qui ont un nombre de Reynolds plus petit que 2 000, et les régimes turbulents, ce sont les écoulements pour lesquels le nombre de Reynolds est plus grand que 2 000 ou 3 000. Le nombre de Reynolds, c'est le produit de la vitesse par le diamètre de la bille divisé par la viscosité, coefficient de viscosité cinématique de l'huile. Alors, ce nombre de Reynolds va nous permettre donc de faire apparaître la vitesse, vitesse qu'aurait eue la bille à milieu infini, donc on corrige la vitesse mesurée, et donc, dans l'espace des écoulements laminaires, on va pouvoir définir trois classes. Ceux à très petit nombre de Reynolds, plus petit que 0,2, comme vous le voyez à l'écran, sont décrits par la loi de Stokes. Les écoulements dans le nombre de Reynolds est compris entre 0,2 et 5, vont être décrits par la loi d'Ossine, et ceux pour lesquels le nombre de Reynolds est compris entre 5 et 850, seront décrits par la loi de Kliashko. Et donc, en fonction du compartiment dans lequel vous allez vous situer, plus petit que la limite 1, entre la limite 1, la limite 2, ou plus grand que la limite 2, vous adopterez soit la loi de Stokes, soit la loi d'Ossine, soit la loi de Kliashko, pour transformer la vitesse qu'aurait eue la bille si elle avait chue en milieu infini, en coefficient de viscosité cinématique. C'est ce que nous allons voir sur les transparents suivants. Donc, à partir du moment où vous pouvez calculer les limites, vous allez pouvoir positionner votre chute de bille dans un des écoulements laminaires qui ont été préalablement décrits. Comment fait-on pour définir les limites entre la loi de Stokes et la loi d'Ossine, et plus tard, entre la loi d'Ossine et la loi de Kliashko ? Eh bien, on le fera en démonstration. On va utiliser le principe fondamental de la dynamique d'une part, et d'autre part, la définition du nombre de Reynolds, en utilisant ici un nombre de Reynolds qui est égal à 0,2 pour la limite. Je décris rapidement l'expression de la limite, elle fait intervenir le diamètre de la bille, elle fait intervenir la masse volumique de la bille, donc il faudra la quantifier expérimentalement, et elle fait également intervenir la masse volumique de l'huile. Donc, pour définir la limite, il faut choisir un diamètre de bille, 2 mm ou 4 mm, il faut caractériser ces billes par leur masse volumique, rho-indice bille, et il faut caractériser l'huile, rho-indice l'huile. Si vous êtes dans la situation de la loi de Stokes, vous voyez que vous pourrez directement transformer la vitesse qu'aurait eue la bille en milieu infini en coefficient de viscosité cinématique, c'est ce qu'indique la formule qui apparaît à l'écran. Si maintenant vous êtes dans le régime de la loi d'Osine, la formule est similaire à un coefficient correctif près que vous voyez apparaître à droite, moins de 3 seizièmes du produit entre le diamètre de la bille et la vitesse, mais là encore, de façon directe, si vous connaissez la vitesse qu'aurait eue la bille en milieu infini, alors vous pouvez la transformer très simplement, de façon linéaire, en coefficient de viscosité cinématique. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas si vous vous situez dans le régime décrit par la loi de Kliashko, c'est-à-dire avec des nombres de Reynolds compris entre 5 et 850. De la même façon, on définit une limite numéro 2 dont vous voyez l'équation à l'écran. Vous pouvez définir les limites dès que vous connaissez la masse volumique des billes, la masse volumique de l'huile et le diamètre de la bille que vous utilisez. Et si vous êtes dans le cadre de la loi de Kliashko, voilà l'équation qui va vous permettre d'estimer le coefficient de viscosité cinématique de l'huile. Et vous voyez que ce coefficient de viscosité intervient dans une équation non linéaire au sens où vous ne pouvez pas séparer mathématiquement le coefficient de viscosité de l'huile d'un côté du signe égal avec la vitesse qu'aurait eue la bille à milieu infini de l'autre côté du signe égal. Et donc, il va falloir utiliser une méthode numérique qui fait par exemple appel à des dichotomies pour résoudre cette équation. Le but du TP est aussi de vous apprendre à traiter ce cas particulier. Alors, revenons sur les grandeurs d'influence et comment, expérimentalement, va-t-on les caractériser ? On a besoin tout d'abord du temps de chute de la bille. Pour ça, vous allez utiliser directement un chronomètre. On a besoin de la masse volumique de l'huile, ne serait-ce que pour calculer préalablement les limites qui définissent les différentes lois de comportement. Et pour ce faire, on utilisera un densimètre à corps flottant qu'on appelle encore un arréomètre et dont on décrira sur une planche la mise en équation. Il faudra ensuite estimer la masse volumique des billes. Cette masse volumique des billes sera estimée à partir du rapport de la masse des billes par leur volume. des billes qui pourront avoir un diamètre de 2 mm ou 4 mm. Et de façon à avoir une information sur les incertitudes expérimentales, on utilisera un échantillon de 15 billes, que ce soit pour des billes de 2 et pour des billes de 4 mm. On aura donc besoin d'une balance. Compte tenu de la faible masse de ces petites billes, cette balance sera utilisée avec précaution et sera appelée une balance de précision. On va passer maintenant dans ce petit film introductif aux travaux pratiques à quelques démonstrations qui nous paraissent utiles. Comment estimer la masse volumique des billes ? On a dit qu'on allait échantillonner un ensemble important de billes pour en prelever 15. Vous voyez apparaître en photo au bas de l'écran un échantillonneur à canaux fixes afin que vous puissiez diviser votre lot important de billes successivement en cascade pour atteindre un échantillon d'effectifs égale à 15. Attention, ce sont des billes de même diamètre. Ensuite, ces billes, vous allez les peser et vous allez les peser en utilisant une pesée cumulative. Alors, ceci est expliqué sur la figure qui apparaît à l'écran. Sur l'axe horizontal, vous allez positionner le nombre de billes qui est naturellement connu sans erreur. Aucune bille sur le plateau de la balance, puis une bille, deux billes, trois billes, quatre billes, jusqu'à temps d'avoir atteint les quinze billes. Et sur l'axe vertical, vous reporterez les lectures. Les lectures, ce sont des masses cubulées. Et si tout se passe bien, si tout se passe bien, les points expérimentaux doivent être alignés sur une droite et la pente de cette droite va représenter la masse volumique moyenne des billes. Donc, on dispose d'un échantillon de n de couple x, y, 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 y est le nombre de billes situées à l'instant T sur le plateau de la balance, y est la lecture que vous faites sur le dispositif afficheur de la balance. Donc, vous allez disposer de n de couple x, y, en l'occurrence 16 couples puisque vous pesez 11 billes et vous avez une valeur en 0. Si le nuage de points vous laisse supposer qu'il y a alignement des points sur une droite passant par l'origine, vous chercherez à estimer un modèle y égale bêta x qui est un modèle à un paramètre. Chaque valeur lue sur le dispositif afficheur de la balance sera décomposée sous la forme d'une somme d'une partie déterministe, de b x, y plus d'une partie aléatoire ei qui est l'écart. Et naturellement, pour trouver la valeur de b qui nous intéresse, b c'est l'estimation de bêta, eh bien, on va chercher à minimiser la somme des carrés des écarts de façon à ajuster de la meilleure manière possible la droite par rapport au nuage de points. La somme des carrés des écarts s'écrit somme pour y égale 1 à n des yi moins b x y au carré. On développe cette somme de carrés des quarts et on va chercher à la minimiser. Pour chercher à minimiser, on va chercher le point à dérivé nulle par rapport à b et on va s'assurer que le signe des dérivés secondes est positif de façon à générer un minimum. Ceci nous conduit à ce qu'on appelle une équation normale. C'est l'équation manquante fournie par la méthode des moindres carrés d'une équation à une inconnue b. Vous voyez immédiatement que b va être égale au rapport entre la somme des xy par la somme des carrés des xy. C'est ce qui nous permet d'obtenir une estimation ponctuelle. Au numérateur de cette fraction b, vous voyez apparaître le produit scalaire entre le vecteur qui indique le nombre de billes présentes ou présentes sur le plateau de la balance et y, les lectures correspondant pour chacun des nombres de billes. Au dénominateur, la somme des carrés des nombres de billes. Naturellement, la droite ne va pas passer parfaitement par le nuage de points et il va donc falloir quantifier les écarts à cette droite au travers de ce qu'on appelle l'écart type résiduel. L'écart type résiduel est défini par la somme des carrés des écarts que nous venons de minimiser par un nombre de degrés de liberté. Ce nombre de degrés de liberté, c'est le nombre d'informations disponibles, n, ici, 16 couples x, y, moins le nombre de paramètres du modèle et je rappelle ici que nous avons un modèle à un paramètre y égale bêta x, donc le dénominateur sera égal à n-1. C'est ce qui nous permettra d'obtenir l'écart type résiduel, qui traduit le doute, le doute qui va affecter uniformément et communément chacune des lectures. Donc, s'il y a un doute qui affecte uniformément et communément chacune des lectures, y1, yi, yn, eh bien, ce doute va se propager à l'information b. Et donc, pour ça, on va utiliser la loi de propagation des incertitudes que l'on va rappeler. Cette loi de propagation des incertitudes fait intervenir le coefficient de sensibilité qui est la dérivée de la fonction de mesure, petit b, par la grandeur d'influence considérée, yi, et donc la dérivée partielle de b par rapport à yi, c'est xi sur somme des xi carrés. Ce coefficient de sensibilité va intervenir par l'intermédiaire de son carré dans la loi de propagation des incertitudes. u carré de yi, c'est le carré de l'écart type résiduel, la variance résiduelle, et donc on va pouvoir calculer la variance composée, donc le doute qui affecte petit b en utilisant la loi de propagation d'incertitudes, c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran comme formule et qu'il faudra mettre en œuvre. On en prend la racine carré positive de façon à obtenir l'écart type qui affecte petit b, l'écart type qui affecte un paramètre, c'est ce qu'on appelle également une erreur type et donc à partir de cette erreur type et d'un facteur d'élargissement choisi dans la loi de Student, on choisira un risque de 5% pour un nombre de degrés de liberté correspondant à n-1, donc ici 15, donc la valeur de petit t est égale à 2,1315, et bien vous allez pouvoir estimer la masse moyenne des billes à partir de l'intervalle b-t fois s de b et pour limite supérieure de cet intervalle b plus t fois s de b. A partir du moment où vous avez le résultat de mesure affectant la masse, on considérera dans cet exercice qu'on ne prend pas en compte en raison de leur fabrication et leur qualité de fabrication l'incertitude sur le volume des billes et donc en faisant le rapport de la masse par le volume on obtient on obtient l'intervalle de confiance de la masse volumique moyenne des billes on donnera tout à l'heure un ordre de grandeur de cet intervalle à partir d'une petite application Excel donc voilà la première démonstration utile comment fait-on pour estimer la masse volumique des billes on va peser 15 billes en pesée cumulative et ensuite l'application de choses que vous avez pu voir dans un cours de métrologie va vous permettre à l'aide d'un tableur Excel qui facilite grandement la tâche de connaître l'estimation de la masse volumique moyenne des billes qui intervient à la fois dans le calcul des limites et à la fois dans le calcul du coefficient de viscosité cinématique de l'huile il nous faut maintenant estimer la masse volumique de l'huile et on va faire appel dans cette séance de travaux pratiques à un densimètre qu'on appelle également arréomètre alors comment on va décrire déjà l'instrument c'est un instrument en vert qui est constitué dans sa partie inférieure d'une carène donc d'un volume important au fond de cette carène vous voyez apparaître un leste qui permettra au densimètre de rester en position verticale et cette carène est surmontée par une tige au sein de laquelle vous voyez apparaître des graduations alors comme on va utiliser des forces il faut naturellement orienter l'espace et dans les démonstrations que je vais faire je considérerai que l'axe des Z est vertical orienté vers le haut alors naturellement on va projeter des forces sur l'axe Z et les forces qu'on va projeter seront d'une part le poids le poids qui est lié à la masse de la verrerie M multiplié par l'accélération de la pesanteur G et naturellement cet arréomètre ou ce densimètre trouvera une position d'équilibre entre le poids et la poussée d'Archimède que l'on va décrire on négligera dans cette présentation l'influence des forces de tension superficielle qui tendent à soulever très légèrement en flotteison libre le densimètre dans l'huile alors si je présente un peu plus en détail les choses voilà la carène la carène va être immergée au même titre qu'une quantité petit x de la tige qui va naturellement s'enfoncer dans l'huile donc la quantité du densimètre enfoncé dans l'huile c'est le volume de la carène plus le volume de la section de la tige immergée c'est petit s section de la tige que multiplie petit x profondeur d'enfoncement le lest est situé au bas du densimètre il peut être constitué par des billes métalliques ou éventuellement un mortier de ciment alors mettons en équation ce que l'on vient de décrire le poids c'est la masse que multiplie l'accélération de la pesanteur il est dirigé ce vecteur vers le bas d'où le signe moins le volume d'huile déplacée correspond au volume du densimètre qui s'est enfoncé dans l'huile donc je rappelle qu'il s'agit du volume de la carène plus du volume de la tige immergée donc v plus sx la masse d'huile déplacée on va faire intervenir la masse volumique de l'huile donc la masse d'huile déplacée ce sera la masse volumique de l'huile que multiplie le volume d'huile donc gros huile que multiplie v plus sx et la poussée d'archimède n'est autre que le poids du volume de liquide déplacé donc on multiplie par g la masse d'huile déplacée pour avoir la poussée d'archimède elle est orientée de bas en haut donc le signe plus apparaît pour le vecteur a en fonction de l'orientation de l'axe z et donc on va appliquer le principe fondamental de la statique attention dans le cas de la flottaison libre sous l'effet de la flottaison libre le densimètre ne touche pas le fond du récipient donc les seules forces en présence si on néglige comme je l'ai dit les forces de tension superficielle au niveau de l'interface entre le liquide l'air et la tige en verre les deux seules forces à prendre en compte c'est le poids et la poussée d'archimède P plus A égale 0 on projette ces forces sur l'axe vertical voilà ce que l'on obtient et voyez que cette équation nous permet immédiatement et simplement de trouver l'expression de la masse volumique de l'huile connaissant M c'est la masse de la verrerie connaissant V c'est le volume de la carène et S la section de la tige il suffira de lire x la profondeur d'enfoncement pour transformer cette profondeur d'enfoncement en masse volumique et c'est ce qui est fait au travers d'un étalonnage qui donne lieu aux graduations qui sont directement reportées sur la tige du densimètre donc voilà comment on fait pour estimer la masse volumique de l'huile alors maintenant que l'on connaît la masse volumique de l'huile et que l'on connaît la masse volumique des billes et bien il va falloir démontrer l'expression qui relie le coefficient de viscosité cinématique à toutes ces informations la vitesse d'une part le diamètre de la bille d'autre part mais aussi le compromis entre la masse volumique du liquide dont vous cherchez à estimer la viscosité et la masse volumique de la bille qui va chuter au sein de ce liquide et donc cette démonstration va se faire uniquement dans le cadre de la loi de Stoxx on laisse à votre initiative de démontrer ce qui se passe dans le cadre de la loi d'Osine et de la loi de Kliashko alors la bille est d'une part soumise lorsqu'elle chute en régime permanent dans l'huile à son poids le poids c'est le produit de la masse de la bille par l'accélération de la pesanteur cette bille chute dans un liquide donc elle est soumise à une force qui est la poussée d'Archimède le poids du volume de liquide déplacé la bille déplace un volume de liquide qui est égal au volume de la bille et enfin et c'est nouveau la force de traîner dont vous voyez l'expression à l'écran que l'on va redécrire et bien la force de traîner fait intervenir d'une part le fluide que l'on traverse le mètre couple s la vitesse et un coefficient cx que l'on va relier au nombre de Reynolds et donc c'est le principe fondamental de la dynamique que l'on va appliquer sous la forme somme des forces égale m fois l'accélération attention la bille contrairement au densimètre que vous avez vu tout à l'heure ne flotte pas elle chute dans l'huile mais elle va chuter en régime permanent on s'intéressera à l'équilibre en régime permanent si la vitesse est constante sa dérivée par rapport au temps est nulle et donc l'accélération sera nulle alors revenons sur la poussée d'Archimède le volume d'huile déplacée c'est le volume de la bille donc 4 tiers de pi R3 R étant le rayon de la bille la masse d'huile déplacée fait intervenir ici encore la masse volumique de l'huile que l'on a estimé à partir d'un densimètre à corps flottant le poids de l'huile déplacée il suffit de multiplier par l'accélération de la pesanteur G et par la même occasion on fait intervenir le volume de la bille en faisant le produit de la masse de la bille par la masse volumique de la bille c'est ce que vous voyez apparaître sur la poussée d'Archimède donc on connait l'expression de la poussée d'Archimède on connait l'expression du poids regardons l'expression de la force de traîner T 1 demi de Cx que multiplie Rho Hille que multiplie S on va définir le mètre couple que multiplie le carré de la vitesse qu'aurait eu la bille si elle avait chuté en milieu infini donc Cx c'est ce qu'on appelle le coefficient de traîner et c'est ce coefficient de traîner que l'on va relier en fonction des différents compartiments que l'on rencontre en régime laminaire l'écoulement de Stox d'Osine et de Kliash on se limite à ces 3 écoulements dans le cadre de ce travail pratique c'est la possibilité de relier le coefficient de traîner Cndix au nombre de Reynolds ici par l'intermédiaire de la relation de la relation 24 sur Re tant que le nombre de Reynolds reste petit inférieur ou égal à 0,2 les autres expressions du coefficient de traîner sont précisées dans le cadre des supports de travaux pratiques Rehuile est la masse volumique de l'huile et S c'est la surface impactée par la bille lorsqu'elle chute dans l'huile et bien la projection de la bille lorsqu'elle chute dans l'huile c'est un disque dont la surface est égale à pi R2 et c'est ce qu'on appelle le mètre couple voilà donc S c'est le mètre couple c'est la surface impactée par l'objet qui chute dans le liquide et donc la projection d'une sphère c'est un disque de diamètre égal au diamètre de la sphère d'où la formule qui apparaît à l'écran et le module du vecteur vitesse c'est ce que vous avez obtenu à partir de la correction de Brenner et de la vitesse mesurée donc ça y est on dispose de tous les vecteurs qui interviennent dans le bilan des forces et donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le cas particulier où la vitesse est en constante l'accélération qui est la dérivée par rapport au temps de la vitesse est nulle par voie de conséquence on écrit P plus A plus T est égal à 0 on remplace P A et T par les valeurs respectives qui sont rappelées à l'écran puis on va réorganiser cette expression en remplaçant dans le cadre de la loi de Stokes CX par sa valeur 24 sur RE on remplaçera ensuite RE par sa définition la définition du nombre de Reynolds si vous voulez obtenir l'expression dans le cadre de la loi d'Osine ou dans la loi de Kliashko c'est à cette étape que vous allez remplacer le coefficient de traînée CX par la valeur qui vous est précisée dans les cahiers de TP alors à l'étape suivante on va réorganiser un petit peu les choses de façon à essayer d'isoler le nombre de Reynolds d'un côté le nombre de Reynolds est égal au produit de la vitesse par le diamètre de la bille divisé par le coefficient de viscosité cinématique de l'huile et donc ça y est nous venons en remplaçant le nombre de Reynolds par son expression nous venons de faire apparaître le mesurant la grandeur que l'on cherche à mesurer dans cette équation dans cette fonction de mesure c'est le coefficient de viscosité cinématique de l'huile il suffit de remplacer d'une part la masse des billes par la relation volume des billes par masse volumique il suffit de réorganiser l'expression que vous voyez à l'écran pour obtenir l'expression à fonction de mesure donnant le coefficient de viscosité cinématique de l'huile le coefficient de viscosité cinématique de l'huile dépend du diamètre de la bille qui intervient au carré dépend de la vitesse naturellement de la masse volumique de la bille et de la masse volumique de l'huile et donc si on est capable d'estimer chacune de ces grandeurs on pourra estimer la masse pardon on pourra estimer le coefficient de viscosité cinématique de l'huile alors comment fait-on pour obtenir la limite pour obtenir la limite on va remplacer Re par sa valeur on a vu que dans la loi de Stokes l'expression que l'on vient d'écrire est valable si Re est inférieur ou égal à 0,2 donc si la vitesse est inférieure à 0,2 fois nu sur le diamètre de la bille et donc en remplaçant naturellement cette inégalité dans l'expression que vous voyez à gauche on obtient la formule indiquant la limite numéro 1 voilà alors dernière partie de cette présentation il va falloir faire des mesures et ces mesures il va falloir les traiter donc ça fera l'objet d'un petit film ou de deux petits films pour détailler la mise en oeuvre des fonctions d'Excel on vous rappelle que dans le cas présent on cherche pour l'estimation de la masse volumique des billes la pente d'une droite qui passe par l'origine la fonction droite règle permet d'obtenir d'une part la pente de la droite et d'autre part l'erreur type sur cette pente vous avez besoin de traduire vos informations sous forme d'un résultat de mesure donc vous allez avoir besoin de la valeur petite et de student que vous pouvez lire dans une table mais vous pouvez accéder à la valeur à partir de la fonction d'Excel qui est précisée à l'écran en indiquant le risque que vous prenez on prendra ici 5% et le nombre de degrés de liberté qui correspond au nombre d'informations que vous possédez moins 1 et donc on voit ici tout calcul fait un ordre de grandeur de ce que l'on obtient pour des billes de 2 mm la méthode de mesure renvoie une masse volumique qui a 95% de chance d'être comprise entre 2573 kg par mètre cube et 2576 kg par mètre cube soit un intervalle de largeur 3 kg par mètre cube à relativiser par rapport à 2500 ou 2570 kg par mètre cube donc on a une incertitude relative qui est faible naturellement mettez en oeuvre des méthodes numériques sous réserve que les hypothèses sous-jacentes à l'utilisation de ces méthodes soient vérifiées donc n'oubliez pas de tracer un nuage de points pour vous assurer que l'on puisse émettre une hypothèse de type Y égale bêta X ce modèle a un paramètre passant par l'origine n'oubliez pas également que pour valider le modèle il faut que les écarts par rapport à la droite soient petits et aléatoirement distribués la meilleure façon de voir les écarts par rapport à la droite et après les avoir calculés c'est de les représenter sous forme du nuage des résidus par exemple ici en fonction du nombre de billes que vous mettez sur le plateau de la balance je vous rappelle que les calculs de ces écarts peuvent se faire de façon un peu systématique mais tous ces résultats peuvent être obtenus directement à partir de l'utilitaire d'analyse en allant chercher le menu de régression linéaire et en demandant dans les sorties de l'utilitaire d'analyse à afficher la courbe des résidus et la valeur des résidus une fois que vous aurez estimé la masse volumique des billes il va falloir transformer les temps que vous voyez à l'écran en coefficient de viscosité cinématique naturellement l'opérateur va intervenir dans la mesure des temps et il faut s'assurer que parmi les 15 temps mesurés que vous voyez apparaître à gauche à l'écran il n'y ait pas de valeur aberrante c'est pour ça qu'on peut vous recommander de faire une fonction de répartition pour voir si le temps le plus grand ou le temps le plus petit ne sont pas trop éloignés de l'ensemble des autres temps et vous pouvez mettre même mettre en oeuvre un test de groups pour confirmer si les valeurs extrêmes sont aberrantes ou non et ensuite dans le tableau de droite que vous voyez à l'écran ces temps sont transformés d'abord en vitesse puis ensuite en vitesse qu'aurait eu la bille si elle avait chuté en milieu infini c'est la colonne V on peut calculer dès que l'on connaît le diamètre pardon on peut calculer dès que l'on connaît la masse volumique de l'huile et la masse volumique de la bille les limites L1 et L2 et on s'aperçoit ici que les vitesses qui sont de l'ordre de 0,05 mètres par seconde sont comprises entre les deux limites qui valent 0,0198 et 0,0712 donc nous sommes dans le cadre de la loi d'Ausine lorsque les billes de 2 millimètres chutent en régime permanent dans l'huile donc il ne nous reste plus qu'à aller chercher la formule de la loi d'Ausine transformer chacune des vitesses qu'aurait eu la bille à milieu infini en viscosité coefficient de viscosité cinématique à des coefficients de l'ordre de 5 10-5 dans leur unité mètres carrés par seconde on calcule la moyenne on calcule l'écart-type et on calcule l'intervalle de confiance de la moyenne pour estimer ici le résultat de mesure le coefficient de viscosité cinématique de l'huile à 95% de chance d'être compris dans cette expérience entre 5,17 10-5 et 5,24 10-5 mètres carrés par seconde naturellement ce résultat doit être complété par toute information pertinente en particulier le nombre de billes utilisées le risque choisi pour calculer cet intervalle et également une grandeur d'influence qui n'apparaît pas dans les formules que nous mettons en oeuvre mais dont tout un chacun connaît l'utilité c'est la température à laquelle vous avez réalisé vos mesures et donc il serait utile de rajouter sur ce transparent la température d'essai peut-être 23 degrés voilà n'oubliez pas de dessiner la fonction de répartition pour voir s'il n'y a pas de valeur de temps qui soit trop éloignée des autres pour vous convaincre superposer sur cette fonction de répartition une boîte à moustache et ne transformer les temps en vitesse que si les temps sont cohérents pour faire la fonction de répartition vous pouvez utiliser la fonction rang ou la fonction rang pourcentage et pour estimer les quartiles de la distribution qui servent à fabriquer la boîte à moustache et bien une fonction quartile est disponible dans Excel y compris dans la version 2010 ou 2013 voilà donc on arrive à la fin de cette présentation on vous rappelle que pour estimer également l'intervalle de confiance de la moyenne vous pouvez utiliser la rubrique statistique descriptive dans l'utilitaire d'analyse en renseignant convenablement les différents champs d'options de cet utilitaire d'analyse voilà donc ce TP est un TP qui est essentiellement expérimental il est important que préalablement à ce TP vous prépariez les feuilles de calcul Excel qui serviront au dépouillement que vous essayez de trouver par vous-même l'expression des limites on a démontré ici la limite entre la loi de Stokes et la loi d'Ozine mais il faut démontrer l'expression de la limite entre la loi d'Ozine et la loi de Kliashko et puis la loi de Kliashko étant une loi non linéaire dont on a rappelé l'expression il serait utile de se remémorer d'une part la méthode des dichotomies pour résoudre une équation de type f de x égale 0 et d'autre part voir comment avec le solver d'Excel on peut résoudre ce genre de problème voilà donc je vous remercie de votre attention vous aurez à votre disposition également deux petits films sur la mise en oeuvre d'Excel pour analyser efficacement vos résultats expérimentaux et puis on se retrouve en travaux pratiques merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention